Félicitations, vous avez eu une première demande de wedding cake, mais vous ne savez pas comment faire pour répondre à la demande. Que dire, quoi envoyer, comment paraitre professionnel, comment avoir ce contrat. Je vais vous dire comment vous démarquez et décrochez ce premier contrat de wedding cake. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Wamara et sur la chaîne, je vous accompagne à devenir cake designer professionnel et rentable. Que vous n'ayez jamais fait de gâteau auparavant ou que vous soyez déjà assez avancé, mais que vous aimeriez travailler sur votre business, comment estimer vos ventes, fixer vos prix et avoir plus de clients, je peux vous accompagner au travers de mon programme qui s'appelle devenir cake designer professionnel et rentable en 5 étapes. Pour en savoir plus, vous avez toutes les informations juste en barre de ma vidéo. Alors, dans cette vidéo, je souhaite te partager 3 conseils qui ne sont pas les seuls, mais qui pourront t'aider à décrocher ton premier contrat de wedding cake. Il faut savoir qu'un wedding cake, ce n'est pas pareil qu'un gâteau d'anniversaire. Parce que quand quelqu'un veut te commander un gâteau de mariage, c'est que forcément il va se marier. Et dans l'industrie du mariage, qui est très différente de l'industrie des anniversaires, les gens sont habitués, en tout cas les futurs mariés sont habitués à avoir des professionnels tels que le traiteur, le loire de la salle, le DJ, la fleurisse, la wedding planner, un panel de prestataires professionnels qui font des choses très différemment qu'un gâteau commandé pour les 1 ans ou les 5 ans ou les 10 ans d'un enfant. C'est pourquoi il faut être hyper professionnel pour rester dans la même lignée que tous les autres prestataires du mariage et se démarquer des cake designers existants afin d'avoir ce contrat de wedding cake. Car les contrats de wedding cake, évidemment, rapportent beaucoup plus d'argent. Je trouve qu'on passe moins de temps pour plus d'argent et c'est beaucoup plus rentable. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, voici les 3 conseils pour être professionnel et décrocher votre premier contrat de wedding cake. Le premier conseil concerne vos outils de réponse. Quand vous allez recevoir la demande pour le wedding cake, qui s'appelle sur votre site internet ou alors sur l'un de vos réseaux sociaux, vous allez devoir envoyer une réponse au client, au prospect. Car un client, c'est quelqu'un qui a déjà acheté. Donc ce prospect qui vous envoie une demande pour faire wedding cake, comment allez-vous lui répondre ? Est-ce que vous avez un template de messages bien rédigé, précis, concis, avec toutes les informations pour que le client sache exactement qu'est-ce que vous faites, combien ça coûte et qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer la transaction avec vous ? Il faut que l'email soit hyper professionnel, évidemment, avec une superbe signature en bas d'email, avec son logo, une photo de soi, avec un gâteau, quelque chose qu'on voit et qui se démarque nettement de la confiance. Le deuxième conseil est le devis que vous allez faire au client. Quand vous allez envoyer ce devis à votre client, je dis toujours client, mais c'est un prospect, vous n'avez pas encore un client, quand vous allez faire la demande, enfin le formulaire de devis, pardon, faites un devis qui soit brandé, c'est-à-dire que vous avez vos noms, vos logos et que vous reprenez toutes les informations de l'email, avec évidemment le nombre de parts, le type de gâteau, la date, les saveurs, le nombre des tâches et également la décoration, l'esprit général, avec également la livraison, si elle est offerte ou pas, combien elle coûte ou alors s'il est prévu en retrait à votre laboratoire. Il faut que ça soit assez concis et qu'en un seul coup d'œil, on retrouve les mêmes informations qui ont été échangées précédemment. La facture, c'est pareil que le devis, c'est-à-dire que ce sera vraiment les mêmes informations, sauf que ce sera une facture. Généralement, la facture, on la fait une fois que vous avez reçu l'account, car on ne peut pas revenir en arrière pour les personnes factures si elle est déjà édité. Évidemment, ce n'est pas tout, il vous faudra également un contrat, car dans l'événementiel du mariage, tous les prestataires font un contrat avec les mariés, donc ils sont habitués à avoir un contrat. Donc, s'ils viennent chez un cab designer et que vous êtes le seul prestataire de mariage à ne pas faire de contrat, ça fait un petit peu bizarre. Alors, faites un contrat pour vous protéger. Un contrat, c'est simple. Vous allez reprendre les mêmes informations qui ont été décidées et vous allez mettre vos clauses, les choses qui ne sont pas dites, pour que le client sache exactement tout ce qui est de son côté, tout ce qui relève de ses droits, de ses devoirs, et ce qui relève de vos droits et de vos devoirs à vous. Également, je vous recommande de mettre dans le contrat toutes les dates d'échéance, si le client va régler la facture en plusieurs fois, de mettre les dates exactes auxquelles il va devoir faire les versements. Ainsi, il n'a pas à vous envoyer des mails pour vous demander c'était quand, c'est pour quand. Tout est noté. Il a aussi également le nombre de parts, le nombre d'étages, les quantités de parts pour chaque étage, tout est bien expliqué. Et le client, le prospect, comprend exactement ce que vous offrez, ce qui a été dit et il n'y a pas d'ambiguïté. Le troisième point que je vous demanderais de faire, qui vient avant le contrat, évidemment, mais je n'ai pas parlé du contrat pour regrouper devis, factures et contrats, mais évidemment, le rendez-vous de dégustation, qui est le troisième point, vient avant la signature du contrat. Alors, je vais vous demander une chose. Ce rendez-vous, il faut le souvoyer, d'accord ? C'est un rendez-vous galant avec les mariés et vous. Vous devez faire que tout soit bien fait, tout soit beau, le cadre soit génial, agréable. Tout est important. Je vais faire une parlementaire ici. Tous les conseils que je donne ne sont pertinents que si vous voulez vendre des gâteaux à un certain prix, ok ? Et quand on fait toutes ces choses-là, quand on cherche à être professionnel, c'est parce qu'on cherche à attirer une clientèle qui recherche un service bien fait, qui veut qu'on prenne soin de lui ou d'elle et qui ne veut pas avec des personnes qui sont amatrices ou bien qui ne savent pas faire, elle veut vivre quelque chose de mémorable, de chaleureux, d'unique, alors offrez cela, car ces personnes-là ont généralement plus de budget que les personnes que j'appelle, c'est combien, on peut trouver dans plein de réseaux sociaux, généralement pour les anniversaires. Alors, le rendez-vous dégustation, c'est un beau cadre. Ce sont des parts bien découpées qui vont représenter les mêmes parts que le jour J. On explique les saveurs, on écoute activement le client, ça veut dire qu'on ne parle pas trop, mais on écoute ce qu'ils disent pour essayer de percevoir ce qui les touche réellement et faire des propositions beaucoup plus adéquates par rapport à leur réel désir. Donc, c'est un moment hyper important pour mieux connaître son client, son prospect et cerner ses attentes. Dans ce rendez-vous, on peut également faire plusieurs propositions de croquis pour essayer d'aller du gâteau le moins décoré au moins décoré et au plus décoré et ainsi, pourquoi pas, faire une marche supérieure sur la prestation globale. On peut également proposer des prestations additionnelles qui sont souvent indispensables du gâteau. Mais ça, je ne vous en dis pas plus dans cette vidéo car ce n'est pas l'objet. Alors, si je récapitule, je vous ai donné trois outils principaux. Premièrement, on répond correctement au prospect avec un email précis, concis, qui a toutes les informations pour qu'il sache ce qu'il achète, à quoi est-ce qu'il achète et qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer la transaction commerciale. Deuxième point, devis, factures et contrats. Il faut que tout soit expliqué et tout soit clair pour le client pour s'aligner au même niveau que tous les prises à terre du mariage. Et troisième point, le rendez-vous de dégustation qui doit être vraiment bien travaillé pour que l'expérience que va vivre le client soit au top, OK ? Si vous voulez aller plus loin et avoir un outil des kits prêts à l'emploi pour utiliser rapidement, dès demain, c'est possible. Alors, vous trouvez dans la barre d'informations mon kit de tous les outils, contrats, devis, factures, prêts à l'emploi, à utiliser à la prochaine demande d'un gâteau pour un mariage. On est arrivé à la fin. J'espère que ça a été hyper instructif pour toi et que tu vas pouvoir repartir avec des tips pour rehausser ton branding et attirer plus de clientèle à l'image de ceux que tu souhaites attirer. Je pense que tu souhaites vendre tes gâteaux à au moins mettre ton vol à part. Et pour cela, il faut que tout ton univers soit cohérent avec les clients que tu souhaites attirer. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter et de partager. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada